Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on joue au jeu de dame, donc les règles et les outils nécessaires pour jouer. Donc dans un premier temps, il nous faut un damier, un damier c'est cette partie là, hop, 20 jetons noirs, 20 jetons blancs. Une fois que l'on a notre damier et nos 20 jetons blancs, nos 20 jetons noirs et qu'on les a placés sur les zones bleues, la partie peut commencer. Donc premier point, on avance toujours le pion en diagonale, en diagonale comme ceci, hop, hop, pas comme cela, ça c'est interdit. Hop, on avance de un pion, seulement un pion, hop, d'une case en diagonale, pas deux, juste une. Après c'est le tour de l'adversaire, il prend son pion, hop, puis il le place. Maintenant, avec votre pion, vous devez prendre votre pion, passer au-dessus, hop, comme vous êtes passé au-dessus, vous mangez son pion. Donc le pion, vous le mettez sur le côté, hop, voilà, ainsi de suite. Voilà, après, il vous remange, hop, donc il récupère votre pion, vous mettez les pions perdus sur le côté, hop, le but du jeu est donc d'avoir le plus de pions possible et de manger tous les pions de l'adversaire. Donc voilà. Après, on va passer à l'étape suivante. Autre règle, donc voilà, vous voyez, ici, il y a un pion noir et là, un pion blanc. On peut supposer que le pion noir peut manger le pion blanc en revenant. Cependant, il est interdit de revenir manger dans son camp si l'on n'est pas une dame. Voilà, hop, cela est interdit. Cela est interdit. Donc voilà. Donc on ne peut aller qu'à l'avant. Donc voilà, hop. Supposons que l'on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a un espace ici, un espace là, un espace là. Ce pion-là a le droit d'effectuer ceci. Un, deux et trois. C'est-à-dire qu'il peut faire le saute-mouton. Il peut manger un pion. S'il y a un espace qui est créé sur un intervalle, hop, il se place là. Et s'il y a encore un autre espace, il peut se placer. Donc voilà. Le saute-mouton est possible seulement à l'avant. Comme vous avez pu le voir, le saute-mouton m'a permis d'aller dans la première colonne du côté opposé. Donc on obtient donc une dame. Une dame, on prend un pion sur le côté, hop, on place dessus. Voilà. Et la dame maintenant a tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'elle peut se déplacer en diagonale sur une distance qu'elle souhaite. C'est-à-dire qu'elle peut, par exemple, manger les quatre pions là, en sautant par-dessus. Donc ces quatre pions, hop, 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 ont été vaincus. Cependant, la dame n'a pas le pouvoir de se déplacer comme ceci. C'est interdit pour elle. Il faut qu'elle aille en diagonale. La dame a le droit de faire, d'aller dans tous les sens. Donc nous voici en fin de partie. Il reste deux dames. Hop. C'est au tour des noirs de jouer. Donc le noir, forcément, ira jusqu'à là, ou ici, ou ici, hop, passera par-dessus. Et mangera sa congénère, enfin, son adversaire, la dame. Ainsi, le joueur noir aura gagné, car il sera le dernier pion, ou en l'occurrence dame, sur le damier. Donc je vous ai montré les astuces et les règles pour jouer aux dames. Merci. Merci. Merci.